et salut youtube on se retrouve pour une nouvelle vidéo du format des tutos de stuff sur les classes pvp sur toutes les classes en pvp 1v1 sur dofus retro je suis aujourd'hui en compagnie de nonchalance comment ça va nonchalance ça va très bien et ça va très bien aussi je vais te demander de te présenter succinctement pour ceux qui ne te connaissent pas donc moi je suis un joueur je joue surtout sur erat j'ai joué un peu sur d'autres serveurs mais très rapidement j'ai fait un peu de tout un peu de pvm un peu d'élevage mais je fais aussi pas mal de pvp 1v1 et donc le sacrière c'est une de mes classes favorites donc c'est pour ça que du coup tu m'as demandé de venir présenter un peu tout ça donc voilà enfin je sais pas qu'est ce que tu veux que je présente que tout ce que toi tu veux présenter mais en tout cas on va on va pouvoir se on va pouvoir partir dans dans le vif du sujet parce qu'en sacré il y a beaucoup de choses à voir on l'a on l'a vu un peu ensemble juste avant on va pouvoir commencer par le stuff loponaise si ça te va alors pour juste pour pour assurer les gens il a mis un bouclier dedans il a mis un bouclier mais alors je vais vous l'afficher ce bouclier n'oubliez pas que le bouclier là ça c'est grade 7 vous l'aurez pas tout de suite donc pensez à compter compter 100 pour le début maintenant ça crie c'est pas la classe où j'imagine c'est le plus dur au final d'atteindre le grade 7 on monte de grade assez rapidement ça après peux tu nous présenter ce stuff ok donc vraiment pour moi ça c'est c'est un des meilleurs stuff en fait en sacré heures donc déjà en fait l'avantage de la lopo c'est que il ya un bouclier comme tu l'as dit donc en sacré heures c'est c'est ultra important en fait les résistances c'est genre le truc important dans un stuff parce qu'en fait le sacré heures il a une grosse il a une grosse capacité de régène donc en fait tu vois par exemple si tu régènes du 400 par tour si tu as 50% de rés c'est équivalent à régène du 800 par tour avec 0% et donc en fait sur un sacré heures c'est vraiment cheaté quand tu arrives à avoir 50% de résistance dans l'élément de frappe de l'adversaire c'est très compliqué pour lui de loin de de pouvoir te baisser ta vita et du coup toi tu arrives à rester à peu près à 50% et à faire plusieurs punitions d'affilé comme comme vous le savez sûrement la punition ça tape très très fort comme ça donc c'est très rentable oui de toute façon la punition c'est pas trop comment jauger mais mais oui comme vous le savez le sacré beaucoup beaucoup d'hp on le voit dans les stats on va pas on va pas trop revenir sur contrairement aux autres classes on va pas trop revenir sur le la base de stats que tu mets où tu mets tout en vita même si oui comme tu me disais en off il y avait il y avait 2-3 il y a 2-3 builds éventuels avec tu mets quelques stats dedans mais mais globalement je pense que pour commencer on va vraiment uniquement parler de ça c'est l'intérêt du sacré heure aussi parce qu'en fait on met tout en vitalité et du coup finalement comme on a tout mis en vitalité on va compter plutôt sur les châtiments pour pour se booster et pour taper et du coup en fait ça permet de de pouvoir changer les stuff comme on veut et en fait d'un combat sur l'autre vous pouvez par exemple être ro là avec le mode loco et le combat d'après taper je sais pas feu ou terre par exemple et donc ça c'est en pvp c'est très intéressant en fait yes surtout si j'imagine si tu joues plusieurs fois contre les mêmes mecs sur la map agro que tu changes à chaque fois le mode ils sont un peu là à se demander ce qui est en train de leur arriver quel crew ils le mettent et tout ça ça les oblige en fait à avoir un peu de rest partout juste pour terminer sur les stats avant de passer au stuff pur en bonus pandala ah bah en fait moi souvent je suis en terre et air parce que mon sacré moi j'alterne en gros entre le grade en gros 7 8 9 donc souvent tu sais j'ai un bouclier sadida qui donne 25% terre et en fait dans la plus dans les builds de base donc là on peut le voir sur ce bill de là on a 20% de base grâce à les bottes elle donne 10% la ceinture elle donne 10% donc avec le bouclier tu te retrouves à 45 et en fait c'est parfait parce que si tu as les 5% pendant là ça fait tout pile 50 en fait donc pour ça j'aime bien du coup le terre et je prends aussi les 5% air en général parce que enfin souvent c'est un élément où il va te manquer un peu de résistance donc là par exemple sur ce truc là j'ai j'ai 33 air du coup avec pandala ça ferait 38 donc c'est c'est pas mal ouais vrai bon je sais qu'il y en a ils mettent autre chose notamment par exemple pour tacler ça peut être bien d'avoir 25 aj mais après bon c'est un peu du détail c'est pas ça qui va c'est pas ça qui va vraiment changer l'issue du combat en général oui c'est un point de détail mais important quand même à souligner du coup voilà je vais te laisser présenter ce stuff directement donc en gros ce stuff c'est un peu le stuff le stuff le plus classique en fait sur le jeu ce serait ce stuff là en remplaçant le la cape par un voile d'encre en fait en fait l'idée du stuff là c'est que juste on a on a enlevé le voile et on a mis une cape souveraine du roi 5 parce que en fait on veut on veut avoir les caractéristiques pour pouvoir porter l'épée l'oponelle en fait et en fait quand on regarde si on si on compare par exemple ce stuff là avec le stuff ou gartho en fait l'épée plus la plus la cape roi 5 ça donne les mêmes résistances que une arme sans résistance plus le voile mais en plus ça donne 10 % neutre on retrouve les résistances air et eau sur l'épée le résistance feu sur sur la cape roi 5 et en plus on a 10 % neutre en plus donc c'est vraiment très intéressant parce que sur ce build par rapport aux billes classiques en fait on a 20 % neutre de base en fait sans après si on a les 2 % la mention 2 % pm on a carrément 22 % de base c'est ultra intéressant en fait parce que le neutre on va dire que c'est un peu le c'est un peu la résistance qui est toujours compliquée à avoir et c'est une des résistances les plus les plus utiles parce que toutes les classes forces vont taper très très fort en neutre les sacrées adverses peuvent taper neutre et même une classe qui finalement n'est pas n'est pas forcément neutre comme par exemple un enniripsa il peut très bien mettre une astèque neutre par exemple parce qu'en fait quand on forge mage une une arme en fait de base elle est neutre donc elle va taper très fort et si on la forge mage par exemple en eau terre feu et tout elle va taper moins fort donc les armes neutre sont vraiment enfin c'est vraiment important d'avoir des résistances pas c'est pour ça que là par exemple sur ce build là j'ai un boucler sadida plus on voit que j'ai un chrome neutre R parce qu'en fait c'est un build que j'utilise par exemple contre les classes terre les ennus les yop tout ça et après bien sûr le build reste valable contre d'autres classes mais il faut adapter le bouclier et le familier c'est ça oui si les gens devaient ne prendre qu'un seul stuff tu leur conseillerais de prendre celui-là même si de manière générale s'ils devaient prendre qu'un seul stuff c'était peut-être pas sa crieur qui serait le plus judicieux de jouer oui voilà parce que sa crieur c'est vraiment je pense la classe qui est la plus compliquée à stuffer parce que en fait il faut vraiment beaucoup beaucoup de variantes et le fait aussi que comme on n'a pas investi de points on a tout mis en vitalité par exemple là on voit que juste pour porter la loco il faut obligatoirement une capro à 5 sur d'autres classes je pense à un d'idah par exemple oui tu mets des points si voilà il a de la chance ça peut porter donc c'est pour ça que c'est un peu coûteux en général de stuffer un sacré et c'est vrai qu'il y a d'autres classes qui sont beaucoup plus simples tu peux avoir un build avec quelques armes qui varient et hop là c'est pas drôle cas yes mais en tout cas le mode l'oppo c'est vraiment le mode le plus solide ça permet d'avoir pas mal de chance et d'agilité de base donc on se retrouve avec 371 d'agi 331 de chance oui tu as du tac même en étant des buffs c'est ça voilà ça c'est l'intérêt c'est de tacler de taper très fort aussi à la disso donc ça permet de se régénérer par exemple sur les invoques ça permet de bloquer l'adversaire avec le tacle et la loppo aussi qui a un corps à corps certes très aléatoire mais qui tape extrêmement fort c'est à dire qu'en moyenne c'est monstrueux donc c'est 6 à 28 sur les deux lignes et en coup critique c'est plus 10 donc en gros ça peut taper 38 x 2 en coup critique oui oui et pourquoi c'est pour une arme à 4 pa avec un bouclier c'est vraiment c'est monstrueux surtout une fois que tu es châti vu que c'est du 28 x 2 enfin les châti qui boostent ça va booster énormément vu que c'est des grosses lignes et ça va faire très très mal quoi c'est ça et en plus r et o c'est vraiment c'est les éléments du sacri parce qu'en fait un sacrieur le châtiment r c'est obligatoire puisque ça permet de tacler les invoques tacler l'adversaire et tout donc en fait quoi qu'il arrive le châtiment r on le lance donc c'est c'est bénef un peu de d'avoir une arme qui tape r parce que par exemple si on avait une arme qui tape terre faudrait lancer en plus le châtiment terre alors que là c'est le châtiment o c'est pareil souvent on utilise la disso pour se soigner donc vraiment les châtis r et o c'est vraiment adapté au gameplay du sacriur donc c'est pour ça que ce mode là est vraiment vraiment intéressant et et le fait aussi de gagner 10% neutre c'est vraiment c'est pas négligeable du tout et en fait je pense que la loco honnêtement elle est pas pas quand elle a été je pense créer à mon avis c'était dans l'optique de quelqu'un qui joue multi éléments voilà ro mais en fait du coup les lignes elles tapent très fort et c'est pas vraiment adapté à un sacrieur qui va être un sacri par exemple qui est boosté 800 d'agis 800 de chance quand il va taper avec ça ça va être c'est pas des stats qui sont en fait designé pour pour une classe qui aurait 800 800 en fait en stats c'est un design pour une classe parce que d'ailleurs les billes de chance et agis de manière enfin les billes de oui si je suis sûr c'est agi tu peux pas avoir autant de stats qu'un bill de force par exemple tu peux pas faire de billes tu peux faire un bill de mille de force et c'est plus dur de faire un bill de mille de chances quoi c'est en fait il n'y a pas vraiment de de panneaux en chance t'as la coiffe froissin mais ça donne même pas de dommages ouais c'est un peu que des à part les sandales circulaires qui sont bien t'as pas grand chose quoi c'est clair c'est pas terrible ok ok pour ce stuff de manière générale après 17 6 ou ici juste 17 6 tu nous as mis en 17 6 j'avais entendu que les sacristes jouaient surtout en 16 7 honnêtement moi je varie pas mal en fait donc j'ai des variantes en fait sur la race bouleur je l'ai en pa ou en pm le crâle anneau aussi je l'ai en pa ou pm et donc en fait en fonction des combats je peux changer pour gagner plus ou moins de pa ou de pm après en fait ça dépend vraiment contre contre quelle classe tu vas jouer par exemple si tu joues contre un enniripsa comme c'est facile en fait de bloquer l'enniripsa au corps à corps si tu veux le garder au corps à corps et et le bourriner à la loco c'est intéressant de jouer en 17 pa surtout que l'enniripsa ça retire des pa et tout après c'est vrai que si tu joues je sais pas contre par exemple un yop bah là t'as pas vraiment de raison de jouer en 17 pa ça va pas être très utile donc il vaut mieux jouer en 7 pm pour pouvoir plus facilement trouver une ligne pour la tirer ou ou le choper au corps à corps après c'est ça dépend vraiment quoi même par exemple contre les sadidas je connais des sacrières qui vont jouer en en 15 pa 8 pm ou carrément en 14 9 pour être sûr de de pouvoir le choper quoi mais j'ai vécu ça on n'est pas obligé d'en parler trop trop longtemps c'est pas un bon souvenir non mais ouais ok je vois ce que tu veux dire c'est 17 6 c'est pas enfin c'est bien surtout contre les classes qui se bloquent facilement et sinon ça de manière générale il faut être capable de après le tout petit désavantage c'est que comme on voit sur le stuff il ya que 44 au coup critique donc est-ce que je sais plus si ça suffit pour être un sur deux je regardais tout à l'heure il me semblait que là je vois oui mais pour moi c'était 384 agis en télé sur 44 crit donc je comprends pas trop si je dis pas de conneries je pense que c'est un bug d'office book et je crois qu'il te faut un tout petit peu de chatty pour être un sur deux jean parce qu'à ma connaissance c'est 380 à ma connaissance c'est 384 d'agis ouais après ça dépend peut-être ça dépend peut-être du jet des stuff je sais pas je sais pas si c'est mais parce que là tu es à 371 donc donc de manière générale il ya des chances pour que ça ne soit pas ok ouais je pense que c'est pas ok et que tu es un sur trois de base c'est un sur trois mais avec un chatty c'est vraiment pas gênant quoi enfin en fait si tu as besoin de 10-2 chatty au pire c'est des buffs tu m'appuies du sacri t'es un sur deux bon ça c'est ça c'est pas et puis aussi il ya un autre point positif c'est que la lopo elle donne beaucoup d'initiatives donc même si en sacrieur tu joueras en général jamais en premier parce que les gens ils savent que si tu es en lopo ils vont s'arranger pour je pour mettre plus d'initiatives mais en fait ça va les quand même les faire chier ça va les obliger à changer leur stuff et à perdre des stats pour te prendre l'initiative donc ça c'est un point positif aussi du mode fait dépenser des de l'énergie à l'autre pour pour essayer de de choper l'initiative et pour ceux qui n'ont pas forcément compris pourquoi mais on est un sacri aura rarement l'initiative notamment parce que comme il met tout en vita il a moins de stats de base et chaque point de stats donne un point d'initiative donc un yop qui a mille de force il a mille de stats et en général les stuff initiatives donne pas beaucoup de résistance donc c'est vraiment pas rentable même par exemple si je pouvais choper l'initiative avec un canister je vais le faire mais c'est même pas sûr que sur la longueur du combat ce soir en tas parce que après peut-être contre un nénu ça peut être intéressant mais voilà c'est vraiment au cas par cas et c'est rarement intéressant ok ok et bah si si tu permets on va passer sur le deuxième stuff ouais le sacri ou garde au multi donc ouais c'est le c'est le stuff dont je faisais référence tout à l'heure quand je disais le le stuff classique ouais donc en gros c'est là on a on a au regard tôt l'intérêt donc de ce de ce truc c'est que ça donne beaucoup de vita ça permet comme la lopo un bouclier et bah c'est très adapté en fait au jeu multi éléments parce que du coup on a 10 de dommages 40% de dommages donc on va pouvoir taper un peu dans tous les éléments et l'autre gros intérêt c'est que comme c'est un marteau bah ça tape en zone donc c'est intéressant en fait que ce soit pour clean les invoques ou là on parle plutôt du 1v1 mais même en pvp multi par exemple pour taper sur plusieurs adversaires en même temps ça peut être vraiment intéressant et bah comme le build avec la lopo c'est pareil on a des plutôt des très bonnes résistances donc là sans prendre en compte le familier et le bouclier on a 10 neutre 20 tr 20 feu 20 air et 30 eau donc c'est quand même quand même solide on a pas mal de pourcent de dommages pas mal de dommages fixes donc ça permet de vraiment taper enfin bon après ça c'est c'est un peu grâce à la panneau la panneau krala quoi qui ça va peut-être changer avec les nouveaux stuff mais en tout cas jusque là c'était vraiment le stuff de référence quasiment tout le monde portait parce que ça donne beaucoup de dommages beaucoup de pourcent de dommages une grosse sagesse aussi parce que chaque item donc le lamour il va donner 50 le kralano il donne 50 la mulette elle donne 40 et en plus il ya un bonus de 20 sagesse et de 1 pa quand on met les trois en même temps que ça fait vraiment une grosse sagesse et donc je pense que même s'il ya des nouveaux items et tout la panneau krala restera quand même énormément utilisé parce qu'en fait il n'y a pas de il n'y a pas mieux en fait en termes de de pourcent de dommages de sagesse et puis ça permet de jouer multi éléments en ayant beaucoup de po aussi que on a trois po sur trois items c'est vraiment c'est vraiment incroyable il n'y a pas il n'y a pas mieux oui et clairement de ce qu'on en a vu et de ce que j'ai vu jusqu'à présent les gens de ce que les gens expliquaient certes la panneau krala et tout ça de temps en temps sera remplacé mais ça reste situationnel c'est avec les nouveaux items on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo mais les nouveaux items vont plus rajouter dans pas mal de cas du situationnel que remplacer en permanence et devenir le nouveau classique notamment à cause du fait qu'il n'y a pas assez de sagesse je veux dire c'est je pense c'est fait exprès qui pas il n'y a pas beaucoup de sagesse dessus justement ça permet de de que les panneaux se concurrence pas trop et que chacune garde son intérêt par exemple sur la cutane si on compare par exemple à ce stuff là la cutane je crois que les bottes elles donnent 30 de sagesse la coiffe elle donne elle donne 35 et tout mais au final si on met la full cutane comparé à une panneau krala et un bill classique on perd vraiment beaucoup de sagesse oui c'est pour ça que si tu remplaces l'un des trois items tu n'es pas obligé de mettre toute la panneau parce que sinon tu perds un pa ou un pm mais ok 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 je oui je voulais voir avec toi aussi tu parles de familier tout ça tu as parlé de de groom bien sûr je comme d'habitude on a l'habitude ça ça s'adapte en fonction des classes adverses je veux juste que tu nous parles de la dd un peu ah alors en fait la dd sur sa crieur il y a plusieurs possibilités moi je joue une dd armure après c'est possible de jouer aussi une dragon dinde pm donc l'avantage de la dragon dinde pm c'est par exemple contre un crat ça peut ça peut permettre d'avoir un mode avec plus de pm pour pouvoir le rattraper si c'est une dd qui donne pm et 500 d'initiative je crois que c'est la amande 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 c'est ça l'intérêt c'est que ça permet aussi de pouvoir un peu prendre l'initiative en fait au dernier moment dans le combat pour essayer de comme ça d'arnaquer l'initiative à l'autre et de commencer en premier mais moi je préfère la dragon en armure en fait parce qu'en fait ce mode là avec le hugarto moi je joue pas mal ça contre les ossa en fait c'est une variante un peu de ce mode là donc au lieu d'un hugarto neutre là j'ai mis neutre vraiment parce que en fait moi j'ai tous les hugarto j'ai neutre tr feu o r et donc en fait contre ossa je mets un hugarto feu pour taper plus fort avec l'hugarto même en étant debuff je vais mettre un au lieu du chapignon je mets une coiffe du chenmou qui donne aussi 5 coups critiques mais qui va donner de l'intel et aussi des pourcents de dommages et 8 d'eau donc ça reste ça reste assez solide en fait pour taper très fort sur la première ligne feu du hugarto et je vais changer en fait le scarador là je vais mettre la ddr mur pour gagner encore 50% de dommages et du coup en fait ça permet de taper très fort sur le crackleur sans avoir beaucoup de boost et en fait enfin en fait les matchs un peu ossa contre sakry l'ossa va essayer d'invoquer son crackleur et de mettre des crapauds dessus en fait et si on arrive à tuer le crackleur avant qu'il ait deux crapaud et ben en fait l'ossa du coup il va perdre sa meilleure invoque en fait et donc c'est vraiment très puissant parce que ça permet en plus de de tuer le crackleur et de prendre l'ossa en zone avec en fait ouais donc c'est c'est vraiment rentable de faire ça mais ça de toute façon pour toutes ces petites variances et tout ça si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou par retour sur discord et tout ça vous aurez tous les liens dans la description et on fera peut-être une série de vidéos suivantes qui ira plus en détail pour chaque classe typiquement le sacrier qui en aura potentiellement besoin d'aller approfondir les stuffs parce qu'il y a beaucoup comme tu l'as dit de stuffs et beaucoup de variantes donc ça pourra ça risque d'être pas mal de faire un peu ça là pour l'instant c'est aussi pas mal pour les débutants si vous n'avez pas trop de quoi vous payer trop de stuff mais oui c'est bien d'avoir toujours en tête l'idée que voilà la coiffe Shenmue mine de rien elle est souvent souvent oubliée des débutants mais elle est vraiment pas si mal que ça dans pas mal de builds c'est vrai que pour son level elle est incroyable parce que comparé à un chapignon le chapignon c'est une coiffe qui est très haut level et la coiffe Shenmue elle est niveau 145 et franchement elle peut la remplacer oui elle peut la remplacer certes objectivement elle est moins bien parce que bon elle donne 52 vita de moins elle donne 5% terre et 5% feu alors que le chapignon il donne 2 lignes à 10 elle donne pas d'initiative mais bon elle donne quand même 50 force 50 d'intel 20% d'eau 8 dommages en plus elle donne des soins donc bon là on parle de sacrières donc les soins à part sur la folie sanguinaire en co-critique ça va pas beaucoup servir mais voilà c'est quand même très intéressant comme coiffe ok ok bah écoute si tu le permets on va pouvoir passer au stuff suivant ouais le dernier stuff avant de passer même si on a déjà un peu parlé des nouveaux stuff avant de passer aux nouveaux stuff donc le stuff épenis donc épenis qui est une voile d'encre donc tout le reste qui reste classique circuit rasbou qui a pas l'air de beaucoup changer la panocra là non plus un voile d'encre je crois que je me suis planté quand j'ai fait la forge de magie sur le dofus book là normalement on devrait être en 16-8 en fait ok oui oui je vois ou alors en 17-17 parce qu'en fait l'épenis comme elle donne un PM de base du coup en fait on va gagner un PM par rapport à un build classique donc en fait l'intérêt de ce build là c'est que comme je l'ai dit on gagne un PM et en fait on gagne aussi beaucoup de coups critiques et donc ça permet éventuellement de jouer 1 sur 2 au chaffaire et à l'arachné donc 1 sur 2 chaffaire à l'arachné ça veut dire qu'en fait on va là moi je te vois 1 sur 3 ouais en fait on est 1 sur 3 et on passe 1 sur 2 avec un peu de châtiment agilité donc en fait là on a 54 au coup critique on a 251 d'agil donc je pense un tour de châtiment et ça suffit pour être 1 sur 2 au chaffaire et à l'arachné donc en fait l'intérêt c'est que le chaffaire il va donner des PA donc forcément c'est utile on peut aussi se régèner dessus il a beaucoup de points de vie donc on lui fait des folies sanguinaires ça permet de tanker de se régèner et tout et l'arachné en fait ce qui est bien c'est qu'en coup critique elle débuff donc le combo un peu classique c'est quand tu as réussi à invoquer ton arachné en coup critique tu la sacrifies et comme ça en fait l'adversaire n'arrive pas à la tuer et en fait tous les tours tu peux le débuff après l'adversaire a aussi des moyens de contrer ça s'il arrive à enlever 2 PA à l'arachné elle ne va plus débuff elle va juste taper mais voilà il y a pas mal d'adversaires quand même tu vois déjà ça les même s'ils arrivent à contrer ça ça les oblige à dépenser des PA sur l'arachné donc dans tous les cas c'est très intéressant ça les oblige même potentiellement à débuff une arachné alors qu'un sacré t'aimes bien le débuff aussi oui voilà des fois par exemple un micro il va être obligé de tuer l'arachné donc si je l'ai sacrifié il va falloir la débuff donc c'est forcément ça gêne un peu l'adversaire après juste me permettre une petite remarque attention à vous quand vous jouez sacrieur contre certaines classes alors je vais pas trop parler des aînus mais j'imagine que ça peut être possible aussi je vais parler de ce que j'ai vu en tant que ça dit je me suis retrouvé avec certains sacris qui avaient dans certains combats qui avaient galéré comme pas permis à m'attraper ils étaient arrivés low quand ils m'avaient attrapé ils avaient calé un chaff crit je crois ou une arachné crit je sais plus lequel des deux ils l'avaient sacrifié ils étaient tout contents bah j'avais un build 700 non j'avais un build 700 d'agil j'ai mis un sacrifice poupesque sur l'invoque et bah avec le sacrifice il faut penser que ça va vous taper vous je pense à ça parce que vous pouvez être tout content contre un ossa ah c'est cool j'ai passé mon arachné crit je la sacrifie tous les tours vous prenez un fouet vous prenez 3000 ah oui le losa c'est mortel voilà je préfère je préfère le notifier la désinvo vous tombez sur un NUR mettez pas un sacrifice sur votre arachné ça va très très mal se passer on le fait une fois ouais tu te le prends tu fais ah fallait pas faire ça dommage 3 PO je viens de prendre 1000 dommage après du coup ce mode là souvent il est joué contre des classes qui vont pas mal se booster de façon défensive donc souvent ça va être contre par exemple un Xelor ça peut être utile parce que du coup ça peut débuff la modification les contres tout ça ou contre un NUR et puis ça pour par exemple débuff la prév le mot d'épine le mot stimulant etc donc par exemple contre un je sais pas contre un Sadi par exemple ce serait un peu une mauvaise idée de jouer ça parce que le Sadi ça sert à rien de débuff il a pas vraiment de boost avec ça on a pas beaucoup d'agilité donc on va pas tacler des masses on va rien taper donc du coup ça va laisser plus de temps au Sadi pour tempo si on l'a chopé au CAC afin de ensuite pouvoir détacler donc c'est vraiment c'est vraiment pas un bon mode en fait pour toutes les classes mais pour certaines classes ça peut être ça peut être pas mal et après il y a des variantes actuellement aussi contre CRA ça peut être pas mal et justement j'allais en parler en fait bon là prenez pas en compte les PAPM qu'on voit en fait déjà il faudrait rajouter un PM et puis après par exemple on pourrait jouer en donc là on serait en 16-8 normalement et par exemple si on remplace un exo PA par un exo PM on pourrait jouer en 15-9 donc contre un CRA 9 PM de base c'est très intéressant et on peut aussi enlever le le Kim parce que le Kim en fait il sert juste pour jouer 1 sur 2 à Rackney contre un CRA ça peut être utile mais ça peut être encore plus utile des fois de mettre un casque dragueuf pour monter en résistance en fait et avec un casque dragueuf on le rappelle qu'il donne 13% all c'est ça ? ouais après c'est très dur d'avoir 13% partout oui mais je crois que le verger que j'ai vu c'était 12 partout c'est déjà très rare et voilà si on a un casque dragueuf par exemple 12% partout qu'on a le bouclier plus le bon familier résistance je crois que c'est celui-là j'ai mis les bons c'est les mêmes que sur ce build là on arrive à des résistances vraiment incroyables quasiment 45-50% partout et donc contre un CRA contre même un EK flip ça peut être ça peut être utile donc ça ce serait la variante en changeant le KIM et il y a aussi une autre variante 1 sur 2 RAKNE qui est quasiment la même chose sauf qu'en fait on enlève le KIM on met un chapignon et en fait on va casser la panneau Krala on va enlever l'anneau LAMOUR pour mettre un anneau chevelu et donc en fait quand on fait ça on a plus de coups critiques que là en KIM LAMOUR donc on est 1 sur 2 de base sans l'échappement à l'agilité on a aussi plus de résistance forcément parce que l'AMOUR il ne donne pas de RAISE donc là on gagnerait 10% 10% neutre et 10% terre en remplaçant l'AMOUR mais par contre le désavantage c'est que on casse la panneau donc on perd beaucoup de sagesse si tu le permets on va pouvoir passer aux nouveaux items relativement succinctement parce qu'on en a déjà un peu parlé si j'ai bien compris tu n'avais pas tout tu n'as pas tout poncé encore mais ça de toute façon ça arrivera ça arrivera avec le temps donc de ce que j'ai pu voir pour l'instant sur Sakri ce qui va pas mal changer c'est la panoplie cutane qui semble vraiment intéressante parce qu'en fait Sakri ça joue agilité de base donc une panoplie cutane c'est parfait et feu c'est aussi un élément qui est très utilisé notamment pour l'absorption qui tape très fort et qui permet de se régner et donc en fait les deux items qui me semblent intéressants mais vraiment très intéressants dans la panoplie c'est les bottes et la coiffe donc en fait les bottes cutanes elles donnent elles donnent beaucoup d'agilité je crois 50 d'agilité 50 d'intel aussi elles donnent 15% de dommages en termes de rocs ça va être ça va être impressionnant et d'ido aussi donc par contre il n'y a que 3 deux coups critiques mais finalement 3 coups critiques c'est pas dérangeant parce qu'en fait si on regarde le build classique avec là le Hougarto je sais pas si ouais c'est ça en fait on voit là si on regarde les coups critiques on a 46 coups critiques et en fait pour être 1 sur 2 partout il suffit de 45 en fait donc si je si je perds un coup critique sur les circulaires en les remplaçant par les nouvelles bottes cutanes je reste 1 sur 2 partout en fait oui c'est pas grand chose ça coûte même rien en fait ouais c'est ça ça coûte vraiment rien à part un peu de sagesse parce que les circulaires elles donnent 50 et là les cutanes elles donneraient 30 donc voilà après ça a changé les résistances aussi je crois ouais parce qu'en fait les réses on a 10% terre et 10% eau et sur les cutanes on a 10% eau je crois et 10% feu donc on gagnerait des résistances feu et on perd des résistances terre mais voilà ça reste très intéressant après ça se comble avec un crew mais éventuellement oui voilà après il faut adapter forcément le bouclier adapter le familier mais et sinon au niveau des dofus au niveau ah oui des dofus attendez juste pour rester sur les bottes en fait l'intérêt de ces bottes c'est que du coup là on a pas vraiment montré tous les builds mais des fois le sacreur il se joue en baguette rail en fait dans la baguette rail il y a des conditions qui sont 300 d'agile et 300 d'intel et en fait là tu vois sur le build on peut voir qu'on a 261 d'agile donc en fait l'agilité si on avait la baguette rail qui donne plus 50 on aurait plus de 300 tu vois ce serait bien mais par contre on n'aurait pas assez d'intel et donc en fait les bottes cutanes elles pourraient permettre de mettre la baguette rail sans trop de sacrifice alors que avant pour mettre la baguette rail il fallait soit mettre un naïste qui est une coiffe qui donne 60 d'agis et 60 d'intel mais qui était pas ouf parce qu'elle donne pas de vita et pas de co-critique soit il fallait mettre des bottes dragueufs qui sont des bottes de niveau 120 qui donnent pas de sagesse très peu de vita en fait t'as pas envie de mettre ça et c'était un gros sacrifice et maintenant ça va être vraiment quasiment c'est gratuit de mettre la baguette rail et est-ce qu'une terelle feu ou air d'ailleurs en full cutane ça s'envisage ou est-ce que c'est vraiment de la merde ah non c'est ultra rentable une baguette rail en full full panneau cutane ah oui je pense notamment par exemple contre un sadida je pense qu'une baguette rail air ça peut être vraiment intéressant parce que du coup avec l'agis tu pourras éventuellement tacler le sadi après le sadi aussi il y aura beaucoup d'agis il jouera sûrement aussi en panneau cutane mais voilà tu pourras sûrement le tacler et il faut aussi se dire que des fois t'arrives pas à faire un move je sais pas à cause d'un arbre qui gêne ou quoi si t'es en baguette rail air l'arbre il a des faiblesses air par exemple contre un sadi tu peux le clean très très vite donc oui bien sûr ce serait un mode très intéressant après il faut voir au cas par cas contre quelle classe ce sera utile ok ok sinon pour les dofus alors ça je pense que c'est un peu forcément les dofus ils vont être bien sur le sac fure parce que 15 de dommages ça reste cool 2 PO ça reste cool après il faudra il faudra alterner en fonction des classes voir ce qu'est le plus rentable mais je pense que ouais le kawad qui va souvent être je pense aussi à l'émeraude qui est pas qui est pas ouf à l'émeraude qui sera remplacé tout le temps non ouais je pense que l'émeraude franchement il va tout le temps être remplacé par l'ébène si on a un ébène plus 15 dommages c'est bien plus rentable parce qu'en fait je sais pas un ébène il suffit que tu fasses tu fais 3 attaques ça te fait plus 45 de dommages je vais simplifier un peu parce que les résistances et tout mais voilà donc en gros tu fais 6 attaques t'as quasiment rentabilisé le dofus emerald donc oui c'est sûr que sur un combat t'as fait plus que 6 fois quoi voilà tu tapes plus que 6 fois normalement alors c'est qu'il y a un problème c'est que vraiment tu t'es fait tu t'es fait no match et voilà tu t'es fait Xelo Raid t'avais 0 PA tous les tours et tu lançais tes meilleurs détours quoi tu jouais en tournoi face à un panda c'est voilà c'est un peu ça remember les dofus je pense que c'est un peu un nerf du sacrior en fait parce que c'est un peu ce que je disais au début le sacrior ça joue vraiment sur les résistances le but ça va être de rester le plus longtemps avec un maximum de points de vie et en fait il faut se dire que les folies elles vont pas régénérer plus qu'avant la mise à jour ça va toujours soigner pareil par contre tout le monde va taper plus fort donc ça va être plus compliqué de rester au petit à 50% des points de vie pour lancer la punition et tout alors que par contre les adversaires eux ils vont tous taper plus fort et en plus comme on a dit qu'on a retiré l'émeraude on aura moins de points de vie on va taper un tout petit peu moins la punition donc en fait c'est plein de petits trucs cumulés qui font que je pense que le sacrior va être un peu nerfé après bon ça reste sacri ça reste sacrior ça reste quand même une très bonne classe et l'intérêt c'est que aussi comme on l'a dit le sacrior il est multi-éléments donc il va pouvoir aussi bénéficier de tous les nouveaux stuff pour se faire des modes assez optiques comme tu disais la baguette réelle full cutane par exemple le sacrior il va en bénéficier à 100% parce que avec les châtiments derrière en plus ça va être monstrueux je pense aussi à l'artiliselle qui peut être cool contre certaines classes parce que ça tape de loin donc ça comble un peu le manque principal du sacrior et en plus ça régène avec deux lignes ils régènent eau et terre donc ça peut être pas mal ok ok et bah écoute si on a fait le tour je crois après peut-être qu'on a oublié des trucs non mais il y a forcément des choses mais sur lesquelles on reviendra probablement que ce soit dans les commentaires si vous voulez si vous avez des questions on prendra on prendra le temps de vous répondre que ce soit mon chat s'il a le temps ou dans l'équipe rétro pvp on essaiera de vous répondre au mieux alors ça ne sera pas moi parce que je suis un branquignol comme vous avez pu l'entendre mais mais des gens compétents prendront le temps de vous répondre et éventuellement si ça vous plaît on fera dans d'autres vidéos un peu plus de détails même si au final là on a dit déjà pas mal de choses je vais te poser la question que je vais te poser deux questions que je pose à la plupart de nos invités déjà est-ce que tu peux nous est-ce que tu peux donner un conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le pvp sa crieur un tout débutant s'il y a quelque chose que tu voudrais lui dire qu'est-ce que ce serait je ne sais pas mais en fait peut-être dire que d'un point de vue extérieur souvent les gens disent oui sa crieur c'est une classe c'est facile etc c'est la classe auto-win etc mais en fait c'est comme toutes les classes il faut il faut aussi un peu d'expérience au début quand tu arrives en sacrieur forcément tu n'as pas forcément tous les modes tu ne joues pas forcément de la meilleure des façons et en général tu te fais rétamer un peu comme toutes les classes et donc il ne faut pas partir du principe que tu vas arriver et être 7 ou 8 directement parce que j'en vois souvent des gens qui commencent en sacrieur et tout le monde leur dit oui oui sacrieur c'est la classe auto-win tu vas rouler sur tout le monde etc et en fait ils se sont dégoûtés parce qu'ils se disent le pvp je dois être nul c'est pas fait pour moi etc je ne gère personne mais en fait c'est juste c'est comme toutes les classes c'est avec avec l'entraînement puis aussi avec l'optimisation si tu as beaucoup de modes forcément tu vas avoir un mode plus adapté contre chaque adversaire et voilà il faut quelqu'un qui veut jouer sacrieur il faut vraiment se dire qu'il va rester sur le serveur je dirais quand même assez longtemps parce que voilà si tu veux juste faire en gros un perso t'amuser au bout de quelques mois et tout et pas optimiser ton stuff c'est vraiment pas la classe à faire parce que il y a beaucoup de variantes et voilà ça demande beaucoup d'investissement ok ok si j'ai bien répondu ouais bah complètement complètement et bah de toute façon il n'y a pas de bonne manière de répondre autre que la tienne chacun répond quel conseil tu peux donner bah le conseil toi tu peux donner c'est personnel ouais c'est ça mais il faut se motiver quoi ah bah ah non mais ça de toute façon faut pas abandonner dès les premières défaites parce que c'est sûr qu'il y en aura et voilà même si c'est une classe très forte en fait ça devient fort parce qu'on a plusieurs modes voilà parce que tu sais la jouer etc et c'est vraiment contre certaines classes c'est compliqué quoi ouais quelqu'un qui n'a jamais joué sa crier qui va jouer contre un un bon zelor ou un bon un utrofe il va il va quand même bien galérer je pense ça je confirme je confirme je confirme j'ai essayé un peu ça qui est sur la bêta il y a des petites vidéos au moment où ça sortira il y aura déjà des petites vidéos sur ma chaîne comment ça t'as perdu avec une classe auto win auto win contre un utrofe contre un utrofe pas que contre un utrofe d'ailleurs contre beaucoup de personnes j'ai perdu mais parce que je suis un flot contre Urula Urula c'est ça non mais il y a des choses au moment où les gens regardent cette vidéo il y a déjà des choses qui ont dû sortir de mes humiliations publiques mais qui expliquent un peu le match up elle avait pris le temps enfin il avait pris le temps il ou elle je ne sais pas mais il ou elle elle m'avait pris le temps de bien m'expliquer comment ça fonctionnait c'était plutôt cool à ce niveau là mais oui et ça montre bien que oui c'est loin d'être auto win il y a clairement des match up ultra auto win une fois que tu sais les jouer en fait par exemple les SRAM franchement je pense que tu donnes un sacréur à n'importe qui qui a déjà joué à Dofus un sacréur opti tu le mets contre un SRAM franchement moi je parie sur le sacréur non mais oui mais en tout cas merci à toi du coup pour ton coup de main merci merci de m'avoir invité avec plaisir avec plaisir donc on verra par la suite si ça vous plaît si on fait un peu une suite à ces petites vidéos n'hésitez pas à poser vos questions et la deuxième chose que je voulais te demander donc non chat c'est le mot de la fin c'est le mot de la fin le mot de la fin je sais pas moi j'aime trop faire ça il y a personne qui sait quoi dire déjà quand je dis un conseil comme ça c'est trop bien je vous prends à chaque fois je vous prends au dépourvu c'est vraiment mon petit plaisir en fin de vidéo c'est juste génial de vous voir galérer vous me voyez galérer à chaque fois que j'essaie de faire du pvp bah moi je viens vous faire ça c'est juste ma petite un petit mot de la fin je cherche un ébène plus simple sur Eratz qui vient faire sa pub sur la vidéo génial c'est bien génial si vous êtes sur Eratz si vous connaissez un farmer de cutane écoutez on peut peut-être s'arranger faites pas ça dans les commentaires youtube faites un mp non chat sur Eratz sinon vous serez banni trop bien non mais il m'a eu je suis vaincu c'est mieux que 18q mais quand même bien joué à toi et bien youtube si tu as regardé toute la vidéo en entier bien joué à toi tu es maintenant calé grâce à non chat sur pas mal de petites choses on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos que ce soit de tournois ou de tuto de classe je ne sais pas à quel moment sortirait exactement cette vidéo dans l'ordre des classes ça on n'a pas encore vu si c'était la dernière et bien j'espère que ça t'a plu on espère que ça vous a plu ces petites vidéos si c'était la première on espère que ça vous plaira et sinon ne vous inquiétez pas votre classe arrive au moment où ça sortira toutes les vidéos auront été tournées avec toutes les classes et toutes s'enchaîneront plutôt pas trop mal donc patience ça arrive non chat merci à toi merci de m'avoir invité et puis merci aux viewers pour venir nous écouter sur la vidéo ça a été un plaisir en tout cas de faire ça avec toi allez YouTube prends soin de toi et à bientôt ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501